... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Presse Éco. Presse Éco, c'est votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et d'avis et de débats aussi sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Avec nos chroniqueurs qui sont des analystes, des spécialistes des médias, nous allons débattre des sujets qui ont marqué cette semaine. Au premier sujet au plan national, il s'agit donc des suites, des lettres ou des décisions de Blaise Compaoré que la direction du CDP a donné sa réponse. Nous allons donc en parler. Second sujet, il s'agit de la situation sécurité humanitaire au Burkina Faso, situation tout à fait grave. Nous allons donc en parler. Et puis, troisième sujet pour terminer, c'est la commémoration du 15 octobre 1987. Donc, on va revenir sur ces événements-là qui ont marqué cette actualité. Et puis, au plan international, ce sera la Guinée avec les contestations anti-troisième mandat du président Condé. Pour parler de ces sujets-là, je suis avec des chroniqueurs, des visages bien connus de vous. Il s'agit d'abord de Maître Kieler Apollinaire. Maître Kieler Apollinaire, il est avocat inscrit au Barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être là. Et puis, à ma droite, Évaris Faustin-Consebo, il est coloniqueur médias, président du CEDEV, qui est le CEDEV, une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci, Évaris, d'être sur ce plateau. Et puis, juste à sa gauche, Mamadou Ali Kompahoré, le journaliste RTB, Télévision nationale, bien sûr. Il est également ancien rédacteur en chaîne, ancien présentateur du 20h. Merci, Ali, d'être sur ce plateau. Et puis, dernier invité, parfait Silgaï, les journalistes et analystes. Merci à vous d'être là sur ce plateau pour décrypter l'actualité avec nous. Premier sujet, donc, on commence. C'est avec le CDP. On avait la semaine dernière évoqué les différentes décisions, les trois lettres, disons, de Blaise Kompahoré, adressées, donc, d'abord à la direction, aux sanctionnés et puis aux militants. On va retenir que la direction du parti a donné une conférence de presse suite à laquelle une réponse évidente a été donnée. Le président, donc, la direction du CDP a tout simplement décidé de rapporter, donc, les décisions, donc, les sanctions comme elles avaient prises, suivant, bien sûr, la décision de Blaise Kompahoré. Alors, je voudrais vous poser la question, la direction du parti, est-ce que la direction pourrait faire autre chose ? Parce que l'année fois, on se pose la question, si elle le ferait ou elle n'irait pas dans le sens de Blaise Kompahoré ? Parfait. Moi, je dirais que la direction est allée dans le sens, effectivement, du fondateur du parti, qui réaffirme par ces trois lettres-là qu'il est le véritable propriétaire de ce parti. Et comme Kwanda l'a dit une fois dans une interview au journal Le Pays, le CDP est un champ où on vient travailler pour Blaise Kompahoré. C'est tout à fait clair. Maintenant, je fais le constat que le parti a eu une lecture de dire que nous allons ramener tout le monde à la maison, parce qu'effectivement, nous avons besoin d'unité, nous avons besoin d'être forts pour avancer. Mais en même temps, quelque chose de très important que j'ai perçu, c'est de dire, tous ceux qui ont été sanctionnés lors de ce congrès-là, effectivement, on peut les ramener. Mais ceux qui se sont auto-exclus, évidemment, c'est compliqué. Et là, on parle de Cadré-Désiré-Ouedrago et de Bouréa-Badini. Et là, je dirais que, quand on fait l'analyse, on se rend compte que Blaise Kompahoré, lui-même, dans ces trois lettres, il n'aborde pas le problème principal qui a amené ces sanctions. Le problème principal, la plaie, c'est la candidature de Cadré-Désiré-Ouedrago. Et là, Blaise Kompahoré est mieux sur ça. Pourquoi la candidature du CDP aux élections ou la candidature spécialement de Cadré-Désiré-Ouedrago ? Parce qu'en réalité, Cadré-Désiré-Ouedrago voulait récupérer le CDP pour en faire son cheval de bataille. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si Cadré-Désiré-Ouedrago veut compter sur un parti, le mouvement Agir Ensemble pour aller aux élections, non, il est sûr qu'il ne peut pas aller loin. Mais le CDP, c'est une véritable machine. Le CDP, c'est une machine électorale. Et donc, quand tu es candidat du CDP, tu peux faire mouche aux élections à venir. Et donc, Blaise Kompahoré a volontairement omis de parler de ça. Alors que c'est cette candidature-là qui a amené tous les problèmes à ce parti. Parce que c'est après le congrès qui a vu l'élection d'Eddie Combo-Yogo que le groupe G33 est né avec Badini. Et c'est ce groupe-là qui a évolué jusqu'à ce qu'on est, la création de Mouamou Agir Ensemble. Donc, il ne faut pas être dupe. Et moi, je dirais que ce qu'on va avoir comme ce à quoi il faut s'attendre désormais, c'est de dire que Cadré-Désiré-Ouedrago, il a démissionné. Donc, pour moi, c'est difficile pour lui de revenir au CDP pour être candidat. Mais la même question, on pourrait la retourner autrement. Si les démissionnaires, la direction estime que les démissionnaires ne sont pas pris en compte parce qu'ils ont une démission, ce qui est peut-être normal. Mais si les démissionnaires aussi renvoient à la cause principale de leur démission, qui est qu'ils ont été tout simplement mis sous instruction, parce qu'il y a eu des procédures déclenchées contre ces démissionnaires. Et Cadré-Désiré-Ouedrago reconnaît des militants qui lui sont favorables, et qui ont été tout simplement exclus ou suspendus. Est-ce que c'est cette raison qui l'a poussé à démissionner ? Est-ce que quand Blaise, comme on pourrait dire, demande à tous de revenir, est-ce que ce n'est pas aussi à ceux qui sont auto-exclus ? Oui, mais en tout cas, dans un contexte, dans un parti démocratique, quand vous-même vous choisissez de prendre la porte et reconnaissez que c'est difficile, pour les autres, pour ceux qui ont été sanctionnés, on va vers un nouveau congrès. Et le congrès, au regard des instructions de Blaise Comporé, dit, bon, nous nous rapportons toutes les sanctions et puis nous nous avançons. Mais c'est difficile à l'heure actuelle de dire, bon, Cadré-Désiré-Ouedrago, bon, il a démissionné, on va le ramener. Non, vous voyez que c'est compliqué. D'accord. Alors, maître, la question est très simple, elle est plus morale ici, parce que le président donneur et le fondateur a voulu rassembler, a voulu rappeler tout le monde un peu à l'ordre. Est-ce que le cas, par exemple, Cadré-Désiré-Ouedrago, pour ceux qui sont auto-exclus ou qui ont démissionné, c'est à eux maintenant de revenir, simplement dire qu'on revient à la maison ? Il faut faire une distinction. En droit, il y a ce qu'on appelle la démission pure et simple. Il y a la démission licenciement. Par exemple, un travailleur qui démissionne, en droit, on examine pour voir dans quelles circonstances il a démissionné. Il peut avoir été poussé à la démission. Dans ce cas-là, les tribunaux analysent ça comme étant un licenciement, et non une démission. Donc, il y a la démission pure et simple, il y a la démission licenciement. Ici, il faut voir pourquoi Cadré-Désiré a démissionné. On analyse les circonstances. C'est dans quelles circonstances qu'ils ont démissionné. Ils voyaient venir les sanctions. Donc, dans un tel cas, leur situation doit être analysée comme la situation des exclus. Cela dit, je vous rappelle une chose. La dernière fois que j'étais ici, j'ai eu à dire que Mamadou Kwanda a dit que c'est Blesk Komporé qui détermine la direction du CTP. On a sauté sur moi, on a crié sur moi ici. Tous, à l'exception d'une seule personne. Vous avez la preuve concrète que c'est Blesk Komporé qui détermine toujours la direction du CTP. Non seulement, Mamadou Kwanda a dit que c'est lui qui disait qui allait être secrétaire général, etc. C'est ce que j'ai dit ici. Et on a contesté. Nous avons la preuve concrète. Mais le problème qui se pose... Est-ce que c'est un mal que le président, que le fondateur d'un parti, même étant à côté, puisse donner des... On a vu aussi Laurent Badaud... Non, moi, je ne vois pas de mal. Je ne vois pas de mal. Est-ce que ça pose un problème ? Je ne vois pas de problème, mais il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Voilà. Mais le problème qui se pose ici est juridique maintenant. Est-ce que le CTP ne peut pas être accusé d'intelligence avec l'étranger ? Ça aussi. Pourquoi ? Parce que, si vous tenez compte des faits, Blaise Comporé a conservé la nationalité burkinabée. Il n'a plus aussi la nationalité ivoirienne. Et en matière... Ici, il y a quoi ? Il y a un conflit de loi dans le temps. En matière de conflit de loi dans le temps, c'est la loi postérieure qui prime sur la loi antérieure. Et donc, il est plus ivoirien que burkinabé. Deuxièmement, si vous tenez compte des facteurs de l'attachement, vous voyez que tout actuellement ramène Blaise Comporé à la Côte d'Ivoire. Y compris même François Comporé qui a aussi pris la nationalité ivoirienne. Donc, ils sont beaucoup plus ivoiriens. Et surtout, si on tient compte des conditions dans lesquelles il a acquis la nationalité ivoirienne pour échapper aux lois burkinabés, il est beaucoup plus ivoirien que burkinabé. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'un parti burkinabé transporte ses problèmes hors des frontières du Burkina Faso pour aller trouver la solution à l'étranger. Ça fait une ingérence étrangère dans un parti burkinabé. Donc, on peut se poser la question de savoir si le CDP ne peut pas être accusé de trahison de la patrie et d'intelligence avec l'étranger. Ça, c'est un problème qui se pose. Sinon, pour revenir à... Et qui doit accuser le CDP de ce que c'est fait ? Bon, maintenant, le problème juridique est posé. Le problème juridique est posé. Et maintenant, bon, moi, ça ne me regarde pas. C'est à ceux qui sont intéressés. Oui, mais d'accord. En droit, on dit la personne la plus dirigeante. Il est posé, mais est-ce qu'il est fondé tel que vous le dites ? Est-ce que ce n'est pas aussi simpliste que de dire Blaise Compaoré, à qui, par la suite, la nationalité ivoirienne, donc, du coup, il est ivoirien, il n'est donc plus redévable ou tout simplement, il n'a plus à s'impugérer au Burkina ? Non, je dis que, même s'il a conservé la nationalité burkinabé, à l'heure actuelle, il est plus ivoirien que burkinabé. Vous savez, en droit international privé, pour déterminer la nature de quelque chose, il y a les facteurs de l'attachement. On tient en compte les facteurs de l'attachement. Vers où dirigent les facteurs de l'attachement et on détermine la loi juridique applicable. Oui, mais Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire n'est pas en résidence normale, il est un exilé. Comment il n'est pas ? Est-ce qu'un exilé qui demande un revenu dans son pays à un rattachement qui... Qui dit qu'il est exilé ? Il est ivoirien en Côte d'Ivoire. Il n'est pas un exilé. Si il n'avait pas pris la nationalité ivoirienne, on pourrait dire que c'était un exilé. Il a pris la nationalité ivoirienne. Sa femme est ivoirienne. Ses intérêts sont en Côte d'Ivoire. Et lui-même, il est quitté ici dans des circonstances telles qu'il n'avait pas envie de revenir pour échapper aux lois burkinabés. Donc, dans un tel cas, tous les facteurs de l'attachement rattachent Blaise Compaoré à la Côte d'Ivoire. Donc, on peut se demander si on ne peut pas accuser le CDP d'intelligence avec l'étranger. D'accord. Alors, Evarice, comment c'est vous ? Là, je tombe de nul. D'accord. Surtout que la démonstration vient d'être faite par un docteur en droit et sur quoi un avocat émérite. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise ? Moi, tout ce que, simplement, moi, je fais un peu terre à terre, il n'y a aucune loi au Burkina qui empêche quelqu'un d'être président d'honneur d'un parti, même si la personne se trouve à l'étranger et à une autre nationalité. Et du reste, ici, dans les débats, on a montré qu'au Burkina, parce que, contrairement à d'autres pays, on pouvait avoir la double nationalité. Donc, ce n'est pas... Bon, maintenant qu'on met en place des procédures et que l'on rentre dans des laboratoires obscurs pour, je ne sais pas moi, concocter quelque chose pour nuire, ça, ça a toujours été le fort de Burkina, ça, ce n'est pas nouveau. Donc, maintenant, nous allons attendre de voir. Sinon, c'est vrai. C'est vrai que, de toute façon, tout le monde sait que le CDP, en tant que parti, existe et est rattaché à la personne de Blaise Conforé. Ah oui ? Et je ne sais pas, mais même si on reprend une situation inverse et que la situation changeait et que les gens du MPP ressortaient, vous verrez que ça sera la même chose. Si d'autres vont dans d'autres pays et qu'ils maintiennent le MPP, vous verrez que ça sera la même chose. Donc, c'est par rapport aux personnes. Quand on parle de démocratie, ça me fait rigoler. On sait bien que les partis sont rattachés aux personnes. Et on sait très bien que c'est très difficile parce que c'est des injonctions, carrément, qu'il dit, parce que c'est quand même le père fondateur. C'est lui qui... Tout le monde va vers lui. C'est le leader, en fait. Maintenant, la querelle qu'il y avait en interne, ce n'est pas tant la candidature de KDO que le leadership d'Eddie, parce que tout le problème, c'est d'abord posé au niveau du congrès qui a eu lieu à l'issue duquel le congrès Eddie a été élu président. Et ça tenait dans un... L'écart n'était pas très énorme. À partir de ce moment, déjà, le combat en interne avait déjà commencé. Maintenant, la candidature de KDO est venue peut-être encore ajouter. Mais moi, je ne vois pas du tout un problème. À partir du moment où il a parlé d'autorité, ils trouvent... Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils vont trouver les diligences pour oeuvrer dans le sens de rapporter toutes les décisions et conformément aux décisions. Donc, je ne fais pas du tout de doute. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est l'angle de tir ouvert par maître. D'accord. À l'issue, sur cette question, maître dit qu'il y a intelligence avec l'étranger. Je n'ai pas affirmé. J'ai soulevé la question. J'ai soulevé la question. Donc, ce n'est pas une affirmation, mais c'est une hypothèse émise par maître qui pourrait envoyer une intelligence. Et dans ce cas-là, on pourrait même poursuivre le CDP. Oui, ensuite, voilà. Bon, comme il dit que c'est une hypothèse, je m'apprêtais à lui envoyer une requête sur la tête. Bon, comme il dit que c'est une hypothèse, on va laisser tomber. Sinon, j'allais lui donner des exemples en foison de partis avec des directions à l'étranger où les gens se réunissent dans des partis, dans des bureaux, avec la complicité d'État étranger ou des partis politiques. L'ANC est un exemple parfait où les gens étaient à l'étranger et puis ils luttaient contre l'apartheid à l'intérieur. Donc, il peut arriver à un moment donné que les gens, pour des raisons quelconques, se retrouvent à l'étranger sans être de connivence avec l'étranger. Bref. Mais j'ai dit une requête, c'est pour taquiner maître des tembellas. Bon, bref, ça, ce n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, c'est que les gens se sont retrouvés autour du président Blaise Compaoré pour voir comment remettre leur machine en place. C'est le gars qui a dit parfaitement que le CDP est l'une des machines politiques du pays et que c'est très important dans la vie politique, dans le débat démocratique, qu'il y ait un CDP aussi dans de bonnes dispositions pour participer à la ville. Mais ceci étant, ce n'est pas trop l'affaire du CDP qui est le problème, c'est la situation du pays dans son ensemble qu'il faut voir à travers cela. Donc Blaise Compaoré en intervenant, il a demandé à tout le monde de revenir, il a demandé à la direction du parti de rapporter les décisions. Mais comme vous l'avez souligné ici, la lettre de démission de Cadré-Désiré Ouedrago et de celle de Badini, c'est suite à, comment on appelle ça, aux décisions prises par la direction de suspendre certains et d'exclure d'autres. Donc ça me faisait rigoler quand j'ai vu ça. C'était comme si on laissait l'auteur principal de la faute et puis on poursuivait les acolytes. Quelqu'un qui a déclaré sa candidature, c'est bien M. Cadré-Désiré Ouedrago qui a dit que lui, on ne le suspend pas, on ne lui a eu aucune lettre, on fait courir dans les vœux comme il n'a rien. Et c'est finalement ceux qui le soutiennent qu'on suspend. Donc je pense que c'était ça que le président Compaoré n'a pas voulu. Il a demandé de tout rapporter. Le congrès va se réunir pour expliquer cela. Je pense que sa lettre, loin d'être une injonction ou des choses, c'est une lettre pour demander aux gens de se retrouver pour faire face d'abord aux difficultés du pays pour que le CDP soit dans une bonne disposition pour avancer. Donc il n'y a pas trop grand-chose. La direction du parti est sortie, elle a fait une déclaration. Je crois que dans les tuyaux, il y a eu une conférence de presse de ceux qui ont été sanctionnés. Ils vont sortir, je ne connais pas, la teneur de ce qu'il y a. Il y a un congrès qui est donc prévu, un congrès extraordinaire pour réhabiliter. Un congrès extraordinaire pour réhabiliter les gens. Il y a une conférence de presse prévue demain pour ceux qui ont été sanctionnés. Je ne connais pas trop la teneur de ça, mais je crois que si c'était une conférence, c'est pour aller dans le sens des choses. Maintenant, Parfait a dit qu'il n'a pas résolu tous les problèmes, mais non. Dans ses lettres, quand on le dit, il a dit pour les autres questions, on se retrouvera plus tard. Donc c'est étape par étape. Il faut d'abord refaire la machine et ensuite la question de qui sera candidat du parti sera décidée. Arrêtez l'hémorragie. Arrêtez l'hémorragie. Arrêtez l'hémorragie. Arrêtez l'hémorragie. Oui. Non, c'est juste pour porter une précision, parce qu'Ali a soulevé un problème intéressant. Merci. Pour reprendre le cas de l'ANC, les militants de l'ANC étaient à l'étranger, en Zambie, en Tanzanie, mais ils restaient sud-africains. Ils n'ont pas changé de nationalité. Si vous prenez la Pologne, quand Hitler a envahi la Pologne en 1939, le maréchal Pilsudski, qui dirigeait la Pologne, les Polonais, qu'ils ont fait, ils se sont déportés à Londres pour mener la lutte des libérations. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas pu la nationalité anglaise. Si vous prenez l'Éthiopie, quand Mussolini a envahi l'Éthiopie en 1936, a laissé l'acier, il est parti à Londres. Et c'est de Londres qu'il continuait la lutte. Il n'a pas pris la nationalité anglaise. Donc, c'est tout à fait différent. Mais maître, est-ce que quand on est à l'étranger et qu'on fait la politique chez soi, est-ce que ce n'est pas une intelligence avec l'étranger ? Non, pas du tout. Ça dépend de qui vous êtes. Alors, je prends le cas d'Alpha Condé, le président guiné, il était ici. Oui, mais il n'a pas pris la nationalité burkinabé. Il a même fait sa courbe pour faire un déprécié pour est-ce que vous connaissez la... Il n'a pas pris la nationalité burkinabé. Il a gardé sa nationalité. Mais est-ce que la législation de ces pays-là permet d'avoir la double nationalité ? Non. C'est ça la question que j'ai... Vous pouvez répondre. Là, ce n'est pas la question. Non, c'est la question. C'est pour ça que moi, j'ai dit, c'est une hypothèse que j'ai émise. Et même si on a la double nationalité, il y a toujours une nationalité qui prime sur l'autre et ça dépend de comment on a acquis cette double nationalité. J'ai soulevé tous ces problèmes. Oui, mais est-ce que vous ne me semblez pas aussi prendre en compte le fait que M. Blaise Compaoré, ancien président, se soit retrouvé pour des questions de sécurité dans un autre pays ou dans lequel pays il demande à repartir ? Vous ne prenez pas en compte cet aspect-là aussi ? N'hésitez pas à oublier de prendre la nationalité ivoirienne. Si la plus de la nationalité ivoirienne, c'est en toute connaissance de cause. C'est sans esprit de retour. Ah bon ? Il est le droit de vous qui avez dit que vous êtes dans cette possibilité. Vous allez passer de M. Compaoré pour vous. Parfois, sur cette question, on va continuer. La question des nationalités, on en a débattu. Alors, maintenant, aujourd'hui, avec cette, on va dire, cette symbiose, on va dire, au niveau du... ou osmose même, on va dire, entre le CDP et son fondateur. Alors, la question de la candidature aujourd'hui, c'est pour, on ne peut pas n'y pas évoquer. Est-ce qu'on lit dans les lignes que ce sera cadré, que ce sera édit ou quelqu'un d'autre ? Moi, la liste que je fais, c'est que Blaise est en train de résoudre le problème dans deux étapes. La première étape, comme Ali l'a dit, c'est d'arrêter l'hémorragie. Donc, il ne touche pas au problème de la candidature et qui je maintiens, c'est le principal problème du CDP. Il ne faut pas qu'on dise, non, c'est la légitimité de... Et dit, le principal problème qui a amené les sanctions, là, c'est la candidature. Et Ali l'a très bien perçu. On a sanctionné ceux qui étaient derrière, ceux qui soutenaient la candidature de Cadré, et Cadré n'a pas été sanctionné. Mais évidemment, il y a eu des choses qui ont été évoquées, il y a eu des actes qui ont été posés par les uns et les autres, et qui ont été répertoriées par la Direction nationale du CDP pour les sanctionner. Maintenant, j'ai dit, la première phase, c'est d'arrêter là, l'hémorragie. La deuxième phase, c'est d'imposer la candidature de Cadré, je disais, à la tête pour le CDP. Moi, j'ai dit, c'est ça. Et Blaise, s'il termine avec cette phase-là, la deuxième phase, ça va être la candidature de Cadré. Moi, je suis convaincu. Et j'ai dit, maintenant, est-ce que la première phase, on va y arriver ? Je me pose la question. Parce que j'ai écouté Quadam, on m'a dit qu'on a qui dit que tant que les sanctions ne seront pas levées, lui, il ne va pas retirer sa plainte en justice. Je m'étonne parce que ce n'est pas le préalable que le fondateur du parti a posé. Le fondateur du parti a demandé à tous ceux qui ont des plaintes en justice de les retirer. Et donc, on ne doit pas d'abord aller en congrès et rapporter toutes les sanctions avant que les autres ne le fassent. Parce que là, c'est se faire arrêt qu'il rit. Et donc, je dis, il faut qu'à l'interne, les lettres de blesse compréhension soient comprises de la même façon. Parce que s'il y a une mauvaise compréhension... Parce que quand Mamadi Konda nous dit, c'est une question de timing, Mamadi Konda ne va pas croire la décision de blesse compréhension. Il dit simplement aux autres, quand vous aurez fini de rapporter, moi aussi, je vais retirer mes choses, ma procédure. Mais si vous vous êtes à la tête du CDP et que quelqu'un vous dit j'ai déposé une plainte contre vous, je vais attendre que vous rapportiez les sanctions avant de le faire, vous, en tant que responsable du CDP, vous allez absolument le faire ? Je pense que c'est quand même difficile. Là, c'est logique. C'est une question de paralysme des formes. Parce qu'ils ont été exclus à l'issue d'un congrès. C'est le congrès qui est l'organe suprême. Donc, c'est normal que ça soit au cours d'un congrès, que ça soit réhabilité. Si Mamadi Konda tient ce propos, c'est qu'il est de mauvaise foi. D'accord. Alors, maintenant, pour la candidature, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière toute sa identité ? Est-ce que c'est pour que, comme Parfait le dit, il sera cadré ou il n'est pas exclu que ce soit toujours Edith Conboyo également ? Bon, ce qui est certain, il a bien campé le décor, Silga. Tout le ramdam au sein du CDP depuis le congrès, pas depuis le congrès, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est qui va être le candidat du CDP. Exactement. Voilà. En 2015, déjà, cette question se posait. Voilà. Edith est parti alors qu'il y avait une loi qui le visait. Lui-même, il sait. Pourtant, il allait quand même, il s'est fait exclure des élections. En plus de la loi d'exclusion, lui-même, il s'est fait exclure des élections. Et ça a empêché le CDP d'avoir un candidat. Ça a beaucoup pésé sur le cours des élections. Ça a pésé sur le CDP lui-même parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Ce scénario se représente encore. Je pense que leur problème aujourd'hui, c'est de trouver un candidat consensuel pour aller aux élections. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Donc, quand Blaise dit résolver ces problèmes, on va en discuter plus tard, c'est bien entendu, en toit de fond, la question de qui va être le candidat du CDP. Tout le monde parle de cadré, tout le monde parle d'édit. Mais probablement qu'il y a certains aussi qui sont embusqués, qui pourraient sortir. Mais ce qui est certain, le véritable problème actuellement, qui sera le candidat du CDP ? Moi, ça me fait rigoler. Vous êtes des analystes, mais j'ai l'impression que vous freinez les cartes. Moi, je suis tout à fait, Ayuri, quand je vois, parfait, convaincu que c'est KDO, ça peut être Blaise Comporé. À moins que maître, non, pourquoi pas. L'histoire évolue. À moins que maître de Tambela soit commis comme consultant, moi je ne sais pas, pour trouver des empêchements quelconques. Avec plaisir. Ça pourrait bien être M. Blaise Comporé. Rien n'empêche Blaise Comporé d'être candidat. Il dit Comboygo, cadré Désiré ou Draco, Blaise Comporé lui-même pour 2020. Bon, je pense qu'aucune hypothèse n'est à exclure. Mais il y a l'hypothèse de la rationalité. Si vous mettez ça, vous l'excluez. Oui, ça dépend de comment les acteurs vont agir. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Que ce soit X ou Y, ça m'est absolument égal. Mais vous éclairez le débat politique. Ça ne m'empêchera pas d'être ce que je suis et de faire ce que je veux faire. Tout à fait. Si on veut maintenant m'empêcher d'être ce que je suis ou de faire ce que je veux faire, qu'il y aura un débat. Personne ne vous empêche de mettre là-là. On vous pose la question de savoir selon vos analyses. Donc, ça pourrait être Cadré Désiré. Ça pourrait être Édi Comboygo. Ça pourrait être Blaise Comporé. Vous savez que Blaise Comporé est un tacticien. Ah, merci. Donc, comment je vais dire là ? Il faut lui reconnaître ça. C'est un stratège politique qui avance comme un lince. Et donc, et qui calcule. Donc, à l'heure actuelle là, il est, peut-être qu'il a déjà fait son choix. Mais il est en train d'organiser les choses de telle sorte que son choix soit accepté par tout le monde. Et ça, il est fort dans ça. Ce qu'on peut reprocher à Édi Comboygo, c'est un peu de faire prévaloir ses intérêts personnels par rapport aux intérêts du groupe. Par exemple, en 2015, là, le CDP aurait pu présenter un candidat autre que Édi Comboygo. Mais lui, il a tenu à ce que ce soit lui. Actuellement, pour 2020, le débat est encore posé. Mais c'est le CDP qui l'a investi. Il a été investi par le CDP. C'est pas lui qui l'a... Pourquoi le CDP n'a pas refusé en 2015 ? Non, monsieur Loukman, vous connaissez les conditions de fonctionnement du CDP. On vient de vous dire que voilà, c'est Blaise Comporé qui vient de donner les directives à respecter. Des exemptions. Et eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont respecter ce que le fondateur a dit. Édi Comboygo lui-même, Abidjan, a dit que personne ne va s'opposer à ce que Blaise Comporé va dire dans le parti. Est-ce que vous voyez ? Vous savez comment ça fonctionne ? Donc, c'est ça qui biaise un peu le débat. Donc, bon, on sait même comment Édi est arrivé à la tête du CDP. C'était pas démocratique. Voilà. Donc, le vrai problème, c'est ça. Alors, donc, le fait de vouloir... Qu'est-ce que l'Édi Comboygo d'attendre 2025 ? Il est encore jeune. Il est encore tout nouveau dans le CDP. Il a le temps de se fourbire des armes. Il pourrait être laissé passer Kadri ou quelqu'un d'autre. Et lui, si le parti gagne, lui, il se fait président de l'Assemblée nationale. Il est assis tranquillement. À 50 ans, vous dites qu'il est jeune. Macron a 30 combien d'années. Il est devenu président de la France, la puissance colonisatrice. Non, mais écoutez, je vais vous dire une chose. La constitution, la limite d'âge selon la constitution, c'est combien ? Moi, je ne sais pas. Mais ça doit aller au lieu dans les 75 ans comme ça. Il est encore tout le temps. D'accord. Alassane est devenu président à quel âge ? On va continuer sur nos différents sujets. Le second sujet, c'est la situation sécuritaire et humanitaire qui est suffisamment alarmante aujourd'hui. On va dire simplement qu'en termes de questions sécuritaires, ces 48 heures précédentes, on a eu quand même des événements. On a eu l'attaque, par exemple, des détachements des Bannes et des Yansé dans le Louroum et dans le Yatinga. Donc, il y a eu cinq morts, dont quatre militaires et un policier. Il y a eu attaque aussi à Basalgo, j'ai dit. Il y a eu sept morts. Et puis, plus en avant, en arrière, il y a Salmosi à Marcoy, dans le Sahel. Il y a eu 15 tués dans une mosquée, bien sûr, à l'heure de la prière. On a même enregistré la réaction de l'UPC déjà sur cette question. Alors, mais, moi, je vais vous poser donc la question. Ça continue, cette, on va dire comme ça, cette hémorragie, on va dire comme ça. Oui. J'ai déjà eu à dire ici plusieurs fois. Le territoire est vaste sans être vaste. 274 000 kilomètres carrés, c'est un petit pays, mais à l'échelle du monde. Mais en même temps, c'est très vaste. J'ai parcouru le nord du Burkina, j'ai eu à dire ça plusieurs fois ici. On veut faire 100 kilomètres sans un poste de police ou de gendarmerie. Donc, à l'état actuel, il faut être clair, les forces armées et les forces de défense et de sécurité ne sont pas suffisantes pour sécuriser chaque concession du Burkina Faso. Ce n'est pas possible. Or, ceux qui sèment ces morts-là, ce sont des gens qui sortent même de ces localités et qui reviennent, qui connaissent les gens, qui savent à quel moment les forces de défense et de sécurité sont en repli ou en retrait et qui interviennent. Donc, tant qu'on n'associera pas la population en matière de sécurité, on n'aura pas de sécurité acceptable pour tout le monde. Parce que, dans un tel contexte d'insécurité, ce n'est pas quelques forces seulement qui peuvent garantir la sécurité pour tout le monde. Les forces de défense et de sécurité peuvent assurer la sécurité au niveau de Burkina Faso, au niveau de Burkina Faso, mais pas au niveau de toute la population. Oh, vous voyez, quels sont ceux qui les attaquent ? C'est des pauvres citoyens. Donc, il faut associer la population à la défense de la patrie. C'est pour ça que moi, j'étais un peu content quand j'ai appliqué du côté de Kongoussi, où je crois que les gens ont commencé à s'organiser pour leur propre défense. J'ai toujours appelé à la vigilance citoyenne. C'est ça, notre boulot. Il faut éveiller les consciences pour que les gens se prennent eux-mêmes en charge. Et j'ai écouté, par exemple, l'interview de Pierre Wedlaro, en matière de sécurité. Patron des CDR. L'ancien patron des CDR sous Thomas Sankara, qui disait que lui, il y a une chose là. Il y a un avis favorable sur ce qui se passe en Suisse. Moi, j'ai déjà proposé ça dans plusieurs de mes écrits. Pourquoi on ne prendrait pas l'exemple de la Suisse ? Pourquoi on ne prendrait pas l'exemple du Japon ? Et quels sont ces exemples-là précisément et rapidement ? Tout le monde est militaire en Suisse. D'accord. En Suisse, tout le monde est militaire. Il y a seulement quelques cadres permanents à l'état-major qui sont là pour la continuité du service. Sinon, en Suisse, vous faites le service militaire et vous rentrez chez vous avec votre bagage. Et à tout moment, on peut vous rappeler. On fait régulièrement des choses, des mises à niveau. Je ne sais pas si c'est tous les 10 ou moi aussi tous les 2 ans. Donc, on fait régulièrement des mises à niveau. Et tout le monde est prêt à combattre. Au Japon, c'est la population même qui est associée à la sécurité, à la police de proximité. D'accord. Ça, c'est le volet où les attaques sont dirigées contre les civils. On va le dire rapidement. Mais quand, par exemple, les attaques sont dirigées contre des structures militaires, par exemple, ce sont des détachements qui sont attaqués et très souvent qui sont même détruits. Oui, mais... Ça, ça pose un autre problème opérationnel. Oui, mais, monsieur Saurgo, si la population est déjà organisée, on voit qui est qui. Voilà. Tout suspect évite le marqué. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça vous attaquer aux structures sans qu'on ne le sache. C'est pas si je me fais comprendre. D'accord. Voilà. OK. Évarice, conseillez-vous, on va suivre la même question. On a vu la sortie des ministres récemment, le ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Danginou, et la ministre de l'Action sociale et humanitaire, Marshall, Laurence et Boudot. Et sur la question sécurité, le ministre porte-parole du gouvernement a estimé qu'il n'y a aucune partie du Burkina qui est, en fait, on va dire, pris par les terroristes et que toutes les parties du Burkina sont toujours intègres. Oui. Ou intégrales. Avant de vous reprendre, là, je veux... Je ne peux pas ne pas reprendre un peu, quelque peu à Maitre, puis à M. Parle, ricocher aussi M. Pierre Wédrago, parce que j'ai entendu vouloir prendre le modèle suisse. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas d'armée. Tout le monde... Vous le dites bien. C'est pas le tout de prendre les contextes et puis vouloir les racoler. Ça n'a rien à voir du tout avec notre contexte. En revanche, il a voulu parler des CDR, mais il oublie que les CDR, on a instauré les CDR ici pour défendre l'idéologie révolutionnaire. C'est pas pour défendre la sécurité des populations. Ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que j'ai suivi un peu la sortie des ministres, notamment la ministre chargée, donc, de la Femme et de la Solidarité. Elle dit non. Elle est dans la posture du relativisme. Il faut le dire. Parce qu'elle dit non. L'insécurité, ça se trouve partout. À New York, à Bruxelles. Et elle dit non. Elle va plus loin. Les gens ne se déplacent pas parce qu'ils sont attaqués, mais c'est à titre de prévention. Et effectivement, elle a-t-il la conclusion que l'intégrité du pays est toujours conservée ? Moi, je ne sais pas. C'est de la comédie ? C'est de la négation ? Je ne sais pas. Elle est ministre, quand même, d'un gouvernement. Et quand on tient des propos comme ça, et que vous ramenez ces propos-là à la réalité, d'abord, qui est que quand on dit que les populations organisées seraient capables de les voir, ce n'est pas que les populations ne les voient pas. Les populations ne les voient. Les populations, même dans certaines localités, appellent, demandent au secours pendant des jours. Et il ne s'en suit rien du tout. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Bon, maintenant, c'est vrai qu'elle se contredit elle-même. Elle va plus loin en donnant des chiffres déplacés. 270 000 déplacés, ça a coûté 2 milliards. Bon, quand même, bon, il faut être un peu sérieux, quoi. Donc, je pense qu'au niveau, ou en tout cas à un certain niveau de décision, on n'a pas la même lecture de la réalité. Et tant qu'on ne va pas avoir une bonne lecture du problème, nous allons toujours être là à partager et le mal ne fera qu'avancer. Voilà, ça, c'est ce que je pense. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, on va donc peut-être, dans l'esprit du gouvernement, il n'y a pas de division, le Goukina n'est pas divisé, donc il n'y a pas une partie qui échappe. Est-ce qu'on peut vraiment créditer ces propos venant du porte-parole du gouvernement ? Non, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes allé sur le terrain, que vous avez vu, vous avez connaissance d'une partie du territoire qui est inaccessible du fait des terroristes. On peut, par exemple, en prenant l'exemple du Mali, où on sait qu'il y a des parties... De Kidal. ...Kidal, par exemple, où vous ne pouvez pas accéder. Est-ce qu'au Burkina, nous nous trouvons dans ce cas ? Pour répondre, on dirait non. Maintenant, il y a des parties du territoire burkinabé où les populations elles-mêmes choisissent de partie parce qu'elles ont été attaquées à plusieurs reprises et elles ne peuvent plus... Il n'y a pas eu de répondre là et elles ne peuvent plus attendre que... Qu'on vienne les tuer. ...qu'on vienne les tuer. Je prends une chose qui est très simple. Je prends une chose qui est très simple. Je vais préciser. Laissez-moi finir, oui. Que tu donnes des éléments. Par exemple, à Baraboulé, dans cette zone du Sahel, est-ce qu'il y a des maires, est-ce qu'il y a des préfets toujours ? Est-ce qu'il y a l'administration centrale plus place ? On a aussi entendu dire que les détachements militaires dans ces lieux sont partis sur Guibault. Est-ce qu'on peut dire que ces parties-là encore ne sont pas des parties qui échappent ? Quand il n'y a pas l'administration, l'armée est partie, est-ce que ça n'échappe pas ? Non, on ne peut pas dire que ça échappe de façon... Pour être précis, on ne peut pas dire que ça échappe au gouvernement. Puisque l'État a toujours la possibilité de répartir dans ces zones. Mais dans certains pays, l'État ne prend même pas de risque de partir dans cette... À Kidal, l'État ne prend même pas de risque. Évidemment, il y a la complicité des forces étrangères là-bas. À Kidal, l'État ne prend même pas le risque de partir dans cette zone. Parce que c'est un sanctuaire. Au Burkina Faso, il faut attendre que ça se sanctuarise avant de venir. Non, mais personne ne dit qu'il faut attendre cela. Non, je reprends à la question qu'on me pose. J'ai dit, nous n'avons pas encore de sanctuaire au Burkina Faso où personne ne peut se déplacer. Maintenant, les populations, évidemment, par réflexe de sécurité disent que si nous avons été attaqués une fois, deux fois, on ne peut plus s'asseoir et puis attendre qu'on vienne nous attendre. Donc, nous allons bouger. Et quand vous bougez, évidemment, cette zone-là reste. Mais ce que je veux ajouter... Mais quels cas ces zones restent ? Il y a même des zones... La nature a un horreur du vide. Qui est-ce qui remplace les populations sur ces zones-là ? Avant de répondre, je vous dirais que quand vous prenez l'est, là, quand vous prenez l'est, Maître Tchélène vient de dire que vous pouvez parcourir 100 km sans rencontrer une seule rencontre de population, sans rencontrer un commissariat ou une gendarmerie. Mais on revient à la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve le moyen d'avoir un maillage assez important de la sécurité. Mais en même temps dire qu'on ne peut pas trouver le moyen de mettre un policier ou un gendarmerie. Mais ça, c'est dépassé. La Chine, il y a des pays qui ont des frontières de 2 millions, comment ils font ? Attendez, non, 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 non. Cette stratégie, elle est dépassée. Et en fait, elle illicite bien l'incapacité des gens à réfléchir. Est-ce que ça résoudrait le problème ? Une FDS, une force de défense de sécurité pas domicile, ça résoudrait que quand les camps entiers sont attaqués et écrasés, M. Loukman, je vais juste répondre sur ça parce que c'est très grave. Il faut croire au Burkinabé qu'on ne peut pas défendre l'espace Burkinabé parce que quand on prend, par exemple, la frontière du Mali, ça fait 1 million. C'est faux. J'ai pris l'exemple de l'Alaska. Les États-Unis partagent des frontières de 2 millions, 1 million en Union soviétique, mais un seul rat ne peut même pas traverser la frontière tant que les gens s'en aperçoivent. Comment on fait ? C'est possible ? Donc, ne venez pas ici dire aux gens qu'on ne peut pas. Non, je l'ai dit et je maintiens qu'au stade actuel, les choses de Burkina n'ont pas les moyens de le faire. Non, elle a les moyens. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors, Ali, à la parole, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de refus d'accepter les faits et de faire face à la réalité quand on écoute souvent les officiels dire certaines choses ? Bon, je crois que quand on dit qu'il y a une partie de notre territoire qui est occupée, les gens regardent le fond et puis la forme. Dans la forme, effectivement, certainement que notre drapeau flotte encore dans ces zones-là. Mais est-ce que dans le fond, ces territoires-là nous appartiennent ? Je crois que non. Donc, quand le ministre de la Communication porte parole, on a dit que le territoire est sous contrôle, toute l'intégrité du territoire ne souffre d'aucun truc, je crois que c'est un grossier mensonge, il banalise la situation et ce n'est pas normal. Il y a une partie du territoire où les gens ne sont plus en sécurité, où l'État lui-même n'est pas capable d'assurer la sécurité des populations. Il y a des parties du territoire où on dynamite des écoles, on rentre dans des mosques, on tue impunément. Et comme a dit maître Tambela, les gens viennent y tuer et puis repartent. L'État n'a pas le moyen de contrôler ces territoires-là. C'est de ça qu'on parle. Si on prend Kidal pour dire oui, il s'est sanctuarisé, il y a un drapeau, comme il n'y a pas ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est fait du déni. C'est banaliser la situation et puis ce n'est pas bon. C'est une très mauvaise analyse. Et quand on analyse mal, on ne peut pas apporter les solutions. On a parlé tout à l'heure face à ça, il y a des gens qui proposent des solutions. Moi, je suis d'accord avec ceux qui proposent des solutions. Voilà. On va organiser la population. Oui, il faut organiser les populations pour qu'elles participent à l'effort de guerre. Il faut les organiser. On a donné le cas de la Suisse, mais la Suisse, il y a une structure militaire qui chapeaute tout ça. On ne peut pas confier la sécurité, tout ça, à des courbours, à des bandes comme ça. C'est très dangereux. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on pourra les retirer ? Est-ce qu'un seigneur de guerre ne va pas se déclarer ? Le territoire, il y a une grande partie de notre pays qui échappe au contrôle. Même le programme de développement du Sahel, le pays du souverain quoi, a du mal à s'exécuter dans ces endroits-là. Parce qu'on ne peut pas travailler en toute quiétude. Il faut l'accepter humblement et puis trouver les solutions face à ça. Et puis, quand Mme Marchand dit qu'on a qu'à s'arrêter de pleurnicher parce que Washington et tout ça, elle banalise la situation. Si elle banalise la situation, il y a un gros problème. C'est qu'elle a un problème de niveau. Et ça, il va falloir que le président relève ses bretelles. La situation est difficile. Ce n'est pas parce qu'à New York, on marche tranquillement que nous, à Ouagadougou, on va dire non, c'est bon, non. Encore moins que ce n'est même pas vrai ce qu'elle raconte. Non, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Mais le but, c'est pas que tu sois d'accord. Oui, mais le problème, quand je dis que dans le fond, on ne peut pas comparer la situation de Boukina à celle du Mali, je le maintiens. Et ce n'est pas de la banalisation que je fais. J'ai dit ici qu'il y a des problèmes. Parce qu'effectivement, même avant cette situation, vous avez des pans entiers de nos territoires où il n'y a pas de police, de commissariat et de gendarmerie. Donc, j'ai dit qu'il faut un maillage. Donc, quand je l'ai dit ainsi, vous ne pouvez pas dire non, je banalise la situation. Je suis désolé de dire, dans le fond, il faut qu'on fasse un travail pour que tous les boucliers, ceux qui décident aujourd'hui de quitter leur territoire, il faut qu'ils soient sécurisés. C'est ça qu'il faut dire. Mais maintenant, dire qu'effectivement, c'est banalisé parce qu'on dit que nous avons encore le contrôle, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, ça, je... Alors, parfait. Est-ce que, je vais passer chez le maître, est-ce que la différence entre un territoire nous échappe parce qu'on n'a pas, on n'a plus notre autorité sur le territoire, on n'a pas l'administration, on ne peut pas, donc, certains services régaliers ne peuvent pas se faire sur ce territoire. Donc, les gens, ils s'en vont, comme ils disent, on a le cas. Différents d'eux, on a un groupe ou quelqu'un d'autre qui revendique une partie. Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence à ce niveau-là ? Il y a une différence. Il faut dire que la dame, elle n'a pas tout à fait tort. On peut nuancer ce qu'elle a dit, mais elle n'a pas tout à fait tort. Il y a des troubles dans la zone, mais là, ça n'échappe pas aux choses. Ça, c'est le ministre de la Porte-parole qui a dit que ça n'échappe pas. Voilà, voilà. Je vais vous donner un exemple. En droit, par exemple, quand on dit qu'un territoire échappe au contrôle de l'État central, ça veut dire que le territoire en question a une administration parallèle. Ça veut dire que le territoire s'organise de façon différente à l'État central. Ça, c'est un droit, mais en pratique. Mais est-ce que... Je vous prends un exemple concret. En Côte d'Ivoire, quand ça s'est passé avec la rébellion, le Nord échappait à l'État central. Parce qu'au Nord, ils avaient organisé leur État à eux. Je crois qu'ils percevaient même des taxes, des impôts, etc. Voilà. Là, ça échappait au contrôle de l'État central. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui se met en place différemment de l'État central et qui s'organise. Est-ce que tel est le cas au Nord du Burkina Faso ? Non. Donc, ça n'échappe pas au contrôle de l'État central. Donc, sur ce plan... Si on quitte le droit qu'on vient en pratique, quand des populations qui n'attendent pas, qui n'ont pas la possibilité d'être sécurisées, quittent une zone et que cette zone est vive, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de préfets, il n'y a pas de maires, comment on appelle cette... Oui, mais est-ce qu'il y a un groupe militarisé qui prend... Ça, c'est la théorie, mais en pratique, dans la réalité, comment est-ce que c'est ça ? Dans la pratique, il y a un groupe militarisé qui a pris le contrôle de la zone. Bien sûr qu'il y a des hommes armés. Peux-tu en dire ? Ça, c'est des troubles. D'accord, ok, merci. Non, non, moi, je vous laisse... Vous l'avez dit, il faut éviter le cynisme. Non, 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 en fait, c'est grave. C'est un cynisme extraordinaire, parfait. Vous pouvez pas... Parfait, parfait. C'est un cynisme extraordinaire. Non, vous n'avez pas à faire avec Jean-Yves-François. Non, non, le nord du pays, le nord du pays, oui, je suis parfaitement d'accord. Je vous demande de retirer le mot. Non, vous ne pouvez pas me demander de retirer mon mot. Moi, ce que j'ai dit, vous faites preuve de beaucoup de cynisme et ça me tourne. On utilise des mots qui nous fichent. C'est un cynisme extraordinaire. C'est extraordinaire, 274 000 déplacés dans une zone tenue, c'est très dangereux. Merci à vous. Non, moi, je pense qu'il faut savoir, si on discute en intellectuel... Bah, bien sûr. Oui, mais si on veut discuter, n'est-ce pas, en profane et puis en... Bah oui, mais on discute en intellectuel, il y a 274 000... Moi, je pense que c'est vraiment le problème. Si vous n'avez pas des arguments de doctrine et de droit... Oui, mais maître, moi, je veux mieux comprendre parce que les téléspectateurs qui nous suivent, d'autres sont, par exemple, dans ces zones-là, qui ont des parents dans ces zones... Donc, vous pouvez comprendre quand on dit qu'un territoire n'échappe pas et que des gens ne peuvent pas s'y vivre et qu'ils sont dépassés. Ça reste sous le contrôle de l'État burkinabé. D'accord. On n'a jamais dit que c'était pas sous le contrôle. Même ici, même ici, même ici, quand il y a eu... C'est pas le jeu de mots, c'est le jeu de mots. Mais c'est sur le papier, c'est sur le papier du presse. Quand il y a eu des inondations... Non, c'est théorique, c'est ce contrôle-là. Ce sont des jeux de mots. Non, mais justement, le droit est fait des jeux de mots. Mais là, on n'est pas en droit, on est en sécurité. C'est la question, c'est l'université. L'État burkinabé est un droit, c'est le droit qui crée l'État burkinabé. D'accord. Merci à vous. Non, non, non. On continue. Non, non, non. C'est pas pour rebondir. Non, non, non. C'est pour faire un plan de résumé. Les téléspectateurs peuvent appeler parce que cette émission est interactive. Non, non, attendez. Et on a dure l'occasion de revenir et on reviendra sur ces notions-là. Monsieur Sarrou, monsieur Sarrou. Ce sont des questions d'une notion, on ne va pas en finir. Donc, on va continuer notre débat. Alors, par rapport au gouvernement, à l'État, on a quand même eu quelques gestes, quelques réactions ou réponses du gouvernement. On a vu récemment le ministre de la Défense, qui est chez Russie, qui est allé par exemple à Tinkodogo voir la police, la gendarmerie et la garnison. Et puis ensuite, il y a aussi cette création d'un centre national d'études stratégiques en défense et sécurité, qui d'ailleurs pose problème parce que ressemble à une pâle copie du centre, donc, le colonel Auguste Barry. Bon, déjà que le ministre de la Défense se déporte sur la pouvoir, l'État, les troupes, ça, c'est une bonne chose. Il va voir comment se comportent les militaires. Ça, c'est à saluer. Ce sont ces actes-là. On a besoin de ça aujourd'hui pour la sécurité de notre territoire. Il faut saluer aussi, chérie, pour cette action-là. Maintenant, la question du centre de stratégie qui avait été, que le colonel Barry voulait créer et que, bon, il y a eu des problèmes après, puis l'État veut récupérer pour créer. Bon, je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut réhabiliter sérieusement le colonel Barry. C'est un Burkinabè. Un officier supérieur de notre armée. Il faut réhabiliter le monsieur tranquillement et puis l'appeler pour l'intégrer dans toute la réflexion. Parce que moi, je l'ai écouté à une émission de la télévision. C'est quelqu'un quand même qui maîtrise ce dossier, même si, sous la transition, il se présentait comme quelqu'un qui voulait se venger de ses propres problèmes. Mais ça, on ne va pas toujours regarder dans le rétroviseur. C'est quelqu'un qui apparemment maîtrise son dossier. Il faut l'appeler et puis l'associer à ce travail-là, puisqu'il parle de la sécurité. C'est du territoire national. C'est un Burkinabè. Il faut le réhabiliter normalement, lui faire confiance et puis lui donner un truc pour qu'il participe à ça. Il ne faut pas lui retirer son truc et puis après amener des gens qui comprennent, qui ne vont pas trop maîtriser. Et puis ça va être un Burkinabè. On a dit que le gouvernement est à mort. On n'a pas souvent le temps de faire des développements par rapport à des sujets aussi graves. Oui, mais on aura l'occasion, puisqu'il y a des appels qui viennent. Vous lâchez les mots après. Voilà, on a brûlé, mais il y a des appels dans les brancas. C'est sûr que les spectateurs vont revenir sur ces sujets. Vous aurez l'occasion de répondre et puis d'approfondir l'idée. Alors, les réponses du gouvernement aujourd'hui, on a vu le ministre qui est sorti. Ça, c'est une visite sur le terrain qui n'est pas moins importante également. Mais il y a le centre national d'études stratégiques en défense et sécurité, par exemple, que le gouvernement vient de lancer, qui pourrait donc aider à tout simplement traiter des problématiques liées aux questions de défense et de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je dis déjà dans un pays normal. Le Burkina est indépendant depuis combien d'années ? Et l'État-major existe. Normalement, au sein de l'État-major, des armées responsables, on doit avoir de l'analyse prospective et tout stratégique. Si ça a manqué et que maintenant, les gens se disputent la paternité, moi, ça va être encore un machin que les gens vont fabriquer. Mais bon, je ne crois pas du tout à ça. Quant aux sorties du ministre, moi, je trouve bien. Moi, j'aurais applaudi s'il était allé à Arbinda, s'il était allé au Sahel, au centre, dans les zones où il était contre-route. Voilà. Très rapidement, sur le centre, est-ce que ce n'est pas une réponse quand même institutionnelle ? Il y a deux problèmes. Oui. J'ai proposé ici, même depuis longtemps, que les ministères, les garnisons se déportent dans le nord. Et que même le commandement s'installe là-bas. Et si, chez lui, quand il a pris ses fonctions, il avait dit qu'il allait s'installer dans le nord. Je ne sais pas si vous l'appelez. Ça, c'était un fake news. Non, ce n'était pas vrai. C'était un fake news. Il ne l'avait pas dit. Ah, d'accord. Donc, je m'en excuse. Ce n'était pas une bonne informe. Sinon, c'est une bonne chose qu'il aille, n'est-ce pas, vers les hommes, etc. Si ce n'est pas pour faire du folklore, si c'est vraiment sérieux. Maintenant, par rapport au centre de stratégie qui a été mis en place, ou bien qu'on projette, on dit que le colonel Barry avait en perspective un tel centre. Non, non, le colonel Barry avait créé un centre. Il avait même fait un rapport qui devait sortir. Non, si tel est le cas, moi, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il peut rester en justice contre l'État, si vraiment ce que l'État fait là correspond à ce qu'il voulait faire. Alors, il n'y a que un N qui fait la différence, parce que lui, c'était un centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Pour le gouvernement, donc, en Conseil des ministres, c'est le centre national. Il n'y a que un N. Oui, mais il y a le contenu, il y a le contenu. Donc, ça me rappelle l'Université du Bénin, qui était à Lomé, et l'Université nationale du Bénin, qui était à Cotonou. Donc, si maintenant le contenu est la même chose que ce que prévoyait le colonel Barry, il peut rester en justice contre l'État et puis demander réparation. Donc, ça, c'est à lui maintenant d'envisager les choses. Parce que l'État, lui, aurait porté préjudice. Même s'il n'y a pas de choses, même s'il n'y a pas de ressemblance, il peut toujours rester en justice contre l'État parce qu'il subit un préjudice par rapport à ça. Mais il peut aussi se satisfaire d'avoir vu vite la direction qu'il fallait prendre. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est moral. Ça, c'est moral simplement. Alors qu'il a subi des préjudices économiques. Tout à fait. Parfait, Silga. La sortie du ministre, c'est bien déjà de sortir dans les garçons, voir les tours. Il faut l'encourager à aller plus loin, aller dans les zones où ça tire, où les populations se cherchent. A Bannes, à Finda, à Baraboulé. Mais en principe, ça ne doit pas poser de problème puisque on contrôle le territoire. Non, ça ne pose pas de problème. Non, puisque nous contrôlons l'intérêt du territoire. Il doit le faire parce que c'est un ministre de la République. Il doit aller partout, là où ça chauffe, là où les populations sont obligées de se déplacer. Par rapport au centre, je dirais que le problème du Burkina, c'est la réflexion stratégique. Est-ce que comment on arrive à se projeter dans 10 ans, dans 20 ans ? C'est ça qui est le problème. Parce que quand on attend, on est déjà dans la merde, excusez-moi le terme, et puis on crée un centre pour faire de la prospective actuellement. Vous imaginez, on va faire un encore avant peut-être que ce centre-là soit opérationnel. Mais est-ce que, comme les uns et les autres le disaient ici, est-ce qu'un des problèmes du Burkina aussi, ce n'est pas de laisser de côté les compétences et de créer des choses, de commencer à fabriquer la roue, réinventer la roue alors que quelque chose est déjà là ? Justement, on ne peut pas réinventer la roue. Mais le problème, il y a des problèmes de susceptibilité entre personnes et tout. Mais il faut qu'on retienne que ce centre-là peut être effectivement une bonne chose pour les Burkina, si, à la fin, les conseils, les stratégies qu'ils élaborent là sont utilisées par le politique. Parce que c'est là qu'on peut même garder le centre du colonel Bari, mais si les réflexions qu'il produit ne sont pas utilisées par le politique, bon, on revient à peu près à la même chose. Merci, merci à vous. On va terminer au plan national. Maintenant, on aura l'occasion dans tous les cas. Les appellants, c'est tellement, ils reviendront sur ces sujets. Et commémoration du 15 octobre, le maître disait qu'il s'encarisse par conviction. Non, pas par intérêt, par conviction. D'accord, ça veut dire quoi ? Concrètement, on était donc dans la commémoration. On a vu quand même des images fortes qui ont été commentées sur les réseaux sociaux. Si mon compas aurait bala, sakande, tout le monde était donc dans la mouvance de cette commémoration. Bon, moi, je suis un peu surpris parce que la plupart des cadres politiques, ou bien même administratifs actuels de Burkina Faso, ont profité de l'assassiné de Thomas Sankara. C'est suite à l'assassiné de Thomas Sankara que tous ces gens ont réellement émergé. À commencer par les rocumards Christian Kabore, les Simo Kompore, les Salif Diallo, etc. Ils ont tous profité, à côté de Blaise Kompore, de l'assassiné, ils ont tous profité de l'assassiné de Thomas Sankara. Donc, moi, le voir les mêmes personnes maintenant être là pour célébrer Thomas Sankara, je ne sais pas, je ne suis pas dans le fond de conscience, mais je laisse chacun avec sa conscience. Qu'est-ce que vous voyez ? Bon, sinon, bon, comment je vais dire là ? Si tous ces gens avaient été de vrais centralistes, convaincus, dès le départ, le 15 octobre ne se serait pas produit. Voilà. Puisque tous se mettent maintenant à faire l'éloge de celui qu'ils avaient banni, etc. S'ils étaient aussi convaincus, le 15 octobre ne se serait pas produit. Mais le 15 octobre s'étend déjà produit. Aujourd'hui, la question, c'est la question de justice et tout ça. Mais quand on regarde, on a l'impression que la rente politique est plus importante que l'aspect même de trouver justice ou vérité sur cette question. Non, parce que les gens se sont rendus compte... Bon, c'est vrai qu'il y a des partis centralistes qui ne pèsent pas lourd sur le plan électoral, etc. Mais les gens se sont rendus compte que l'opinion est pour les idées de Thomas Sankara. Parce qu'on se sent pour ou contre chacun. C'est que les idées, c'était pour le développement. C'était pour la prise en compte des aspirations des populations. Personne de bonne foi ne peut vraiment s'opposer à ça. Sauf quand on a un esprit revanchard, quand on a subi des brimages sous la révolution et qu'on n'arrive pas à surpasser ça. Sinon, toute personne objective, quand il voit ce que le gars il cherchait, on ne peut pas ne pas y adhérer. Donc tout le monde n'est pas là-bas pour la vérité et la justice. Non, pas une réalité. Allez, je pense que 32 ans après la mémoire du capitaine Thomas Sankara, je suis d'accord avec la dernière partie de Merde de Tambela. C'est quand même quelqu'un qui a sécoué le cocotier. C'est quelqu'un qui vient frapper les consciences là, au strat. Moi, j'ai dit toujours avec ceux avec lesquels on discute de Thomas Sankara, qui me disent « Mais Ali, tu n'aimes pas ? » J'ai dit non. Thomas Sankara, moi, je connais, j'ai bien lu tout ce qu'il y a. Et je vais même plus loin, je leur dis, la personne qui a dit « Yes, we can », ce n'est pas Barack Obama en première, c'est Thomas Sankara qui dit « Yes, we can ». Donc c'est quelqu'un qui a une forte capacité de problématisation, qui comprend les problèmes. Maintenant, tout ce qu'on peut peut-être reprocher à Thomas Sankara, c'est sa stratégie vers ses objectifs. Et du côté stratégie, il était un peu trop frontal pour résoudre les problèmes. C'est tout ce qu'on peut reprocher à ce monsieur. Sinon, en termes de la compréhension des problèmes, en termes de la volonté de sortir le Burkina face aux problèmes, en termes de considération du pays, il avait ça. Maintenant, comment arriver à ces objectifs ? Je pense qu'il lui manquait la petite stratégie pour négocier les virages. Il avait opté pour une stratégie frontale qui s'attaquait aux questions à tout le monde, de façon frontale. Et je pense que ce qu'on peut reprocher à Sankara, ce qu'il nous reproche, certainement, c'est ce qui lui a été fatal dans sa vie. Sinon, bon, trois ou deux ans après, il y a des gens qui sortent encore, comme Métan Méladi, j'ai vu Simon, j'ai vu d'autres personnes. Mais qu'est-ce que vous voulez ? L'opinion aujourd'hui, sortez dans la ville Thomas Sankara, l'image de Thomas Sankara colle toujours, et tous les hommes politiques veulent bien se coller à cette image. Donc, est-ce que c'est l'aspect ? Je termine pour dire qu'il y a beaucoup de gens, quand ils regardent Thomas Sankara, ils le présentent comme une pop star. Ce n'est pas une pop star. Et je termine pour dire qu'il faut que les gens fassent très attention, parce que quand on regarde tous ceux qui sont autour de cette affaire de Thomas Sankara qui en parle chaque année, ils ressemblent un peu aux Chinois de Didier Arafat, et c'est un peu dommage. Évarice ? Non, moi, je vais dire tout simplement, ce qui m'a toujours intrigué, c'est que voilà quelqu'un dont une partie de Bukinabé, parce que tous les Bukinabés n'étaient pas révolutionnaires, ça je n'en déplaise à mettre. Alors, maintenant, 32 ans après, on a toujours auréolé, le mythe est toujours là, mais quand on va dans les élections, parce que la première élection, c'est en 91, quand on est passé en... on n'arrive pas à retrouver cette opinion, cette opinion-là, on n'arrive pas, même jusqu'actuellement, je ne sais pas, sur tous les partis sancaristes réunis, ils font combien de députés au niveau de l'Assemblée ? Et c'est sûr, j'ai toujours un problème à ça. Voilà quelqu'un que t'on dit qu'il est populaire, mais quand on va dans les élections, quand on regarde... Mais est-ce que ce n'est pas la personnalité, ce ne sont pas les idées qui intéressent les gens, plutôt que de porter leur suffrage sur des personnes... Mais ça pose un problème, ça pose un problème qui faudra qu'on explique... Peut-être que les leaders actuels des sancaristes ne font pas confiance, n'inspirent pas confiance au Burkinawa. Mais c'est pas de mots. Moi, j'ai dit ça, c'est la réflexion, c'est le problème qu'il veut faire. Et justement, il s'est toujours fait... C'est-à-dire, il a sorti un terme, une expression qui m'a un peu fait rigoler, et qui est d'actualité. Quand quelqu'un arrive, on rase tout ce qui a été fait par le passé, on veut faire nouveau. Quand on parle de l'armée, que vous vous retrouvez combien d'années après à parler de stratégie, de prospective. Vous savez qu'en 1983, on a décapité tout l'état-major, tout ce qui était officier supérieur. On les a chassés. Oui, et c'est maintenant que vous venez vous rendre compte qu'il faut une stratégie. Moi, ça, écoutez, franchement... D'accord. Non, je voulais dire... Parfait, Sylvain. Je fais un constat. Vous terminez. Je crois que dans cette affaire-là, il y a ce qui s'est passé avant le 15 octobre, et il y a ce qui se passe depuis le 15 octobre. C'est ma vision des choses. Ce qui s'est passé avant... Ce qui est tout à fait normal. Un avant et un après. Ce qui s'est passé avant, c'est l'homme, Sankara, avec ses idées, sa manière de voir la chose, son rêve. Et je crois qu'il était le seul à avoir ce rêve pour le Burkina. Le seul ? Ah bon ? Il était le seul... C'est le messire. Non. Quand je dis qu'il était le seul, c'est pour dire le rêve qu'il avait pour le Burkina, c'est pas sûr que ceux qui étaient avec lui... Maintenant, il y a l'après, 15 octobre 1987. Maintenant, à partir de ce moment, bon, ça va dans tous les sens. Et je pense que, à partir de ce moment-là, ce n'est plus tellement les idées de Sankara, ce n'est plus tellement ce que Sankara voulait pour ce pays qui compte, mais c'est d'autres choses qui comptent. Alors, est-ce que... Dans autre chose, vous pouvez mettre tout. Vous pouvez mettre des intérêts personnels, des intérêts financiers. Et quand vous les gardez, comment les choses ont évolué, vous pouvez mettre tout. Mais parfait. Pour être un peu plus concret politiquement, pourquoi on voit autant de gens qui s'identifient à Sankara, qui louent Sankara, qui font un hommage à Sankara, mais quand viennent les votes, on ne voit pas la traduction en suffrage. Est-ce que ça voudrait dire que ceux qui se présentent sous le label Sankaris n'inspirent pas confiance aux citoyens ? D'abord, la première chose qu'il faut reléver, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent Sankara, qui disent Sankara, qui crient Sankara, mais qui agissent loin des idéaux de Sankara. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Deuxièmement, je me rappelle très bien d'une affiche d'un parti Sankariste après l'insurrection. C'est comme si ce parti disait que nous avons porté l'insurrection, donc vous avez... Enfin, il faut que vous nous votiez. Est-ce que c'est le parti... Est-ce que c'est M. Sankara dont on a vu l'affiche où il disait le candidat des insurgents ? Je dis... Va jusqu'au bout, donne le nom du parti, cher ami. Je dis... Oui. C'est comme tous les autres partis. D'accord. C'est-à-dire que, entre les idées de Sankara et la traduction dans les urnes-là, c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'en réalité, tout le monde est Sankariste au Burkina Faso, mais comment arrive-t-on... Et personne ne va être comme Sankara. Comment arrive-t-on à imposer les idées de Sankara dans les urnes-là ? Merci pour qu'on m'a mette vraiment en une seconde. Je pense que, comme dans toute théorie, comme dans toute religion, comme dans toute... Il y a l'adhésion intellectuelle et il y a l'adhésion de cœur. Il y en a qui adhèrent intellectuellement à ce que disait Thomas Sankara, mais qui n'adhèrent pas de cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la reconversion nécessaire pour faire ce qu'il disait de faire. Il y a beaucoup de gens qui, intellectuellement, adhèrent au Sankariste, mais ne sont pas prêts au sacrifice, ne sont pas prêts à se priver, mais qui aiment le luxe, etc. Alors que le peuple n'est pas dans le luxe. Comme Sankara qui disait que mieux vaut de l'eau potable pour tout le monde que du champagne pour quelques-uns. Mais il y en a qui sont bien, qui aiment bien les théories de Sankara, mais qui aiment le champagne pour eux seulement. Merci. Je n'ai pas terminé. Deuxièmement, en matière d'élection, par exemple, vous savez bien qu'ici, dans nos pays, ce qui compte, c'est l'argent. Tout à fait. Alors, les partis Sankaristes, là, n'ont pas l'argent. Donc, pourquoi le MPP a gagné ? Là, il a le plus d'argent que tous les autres partis. Merci, mais bon, on va s'arrêter là. Non, 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 on va s'arrêter là. Si vous donnez l'argent aux partis Sankaristes, les gens ne sont pas obligés aussi, on ne prend pas les gens à aller voter. Ce que vous ne voulez pas reconnaître, c'est que l'essentiel n'adhère pas à ces idées-là. On va parler de la Guinée. Il faut nous donner la parole aussi. On parle de la Guinée. On ne va pas de la Guinée. Alors, sujet électoral international, c'est la Guinée. On a vu des manifestations. Il y a eu même jusqu'à neuf morts, on va dire comme ça, jusqu'à neuf morts en Guinée parce qu'Alpha Condé voulait simplement engager une modification de la Constitution pour tout simplement faire un troisième mandat. On se retrouve dans un scénario pratiquement comme à la Burkina-Belle. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire parce que j'ai vu l'Alpha Condé, c'est quelqu'un qui connaît très bien le Burkina. Voilà. Certaines mauvaises langues même disent qu'il aurait financé même l'insurrection. Donc, si c'est vrai et qu'après lui-même, il finit ses deux mandats et qu'il veut tripartouiller la Constitution qui, elle, là-bas, est plus clair, ses deux mandats et puis tu t'en vas. Ce n'est pas une question de... Quand lui-même, il vient sur ce terrain, ça fait un peu bizarre. Voilà. Je voulais terminer pour dire qu'il faut quand même qu'on apprenne aussi à être sérieux. Quand on fait ces trucs, il faut partir tranquillement. Il ne faut pas enclencher, créer toujours des zones de turbulence dans son propre pays. C'est-à-dire, là où il est aujourd'hui, Alpha Kondé, comment il va sauver sa peau maintenant ? Comment il va quitter ? C'est ça qui est le vétal pour Maloc qui serait parti tranquillement. Parfait. Vous sortez, vous dites des choses et vous ne voulez pas vous appliquer ça. Ça fait un peu pitoyable. Je trouve que c'est pas terrible. Pitoyable, pitoyable. Parfait. À côté, il y a le Nigérien qui a décidé de partir après avoir bouclé ces deux mandats. Oui, oui. Et Alpha Kondé, aujourd'hui, qui veut... Et jusqu'à... Il y a eu des morts. Il y a même des gens qui sont aujourd'hui devant des tribunaux, quelqu'un qui a dirigé la Féanf. C'est... Mais il n'y a que les poursuivres. Et puis quand on regarde, quand on regarde, on se dit encore en Afrique, il nous faut des institutions fortes. Qu'il soit à même d'empêcher qu'effectivement des politiques cherchent toujours à rester à la tête des États. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde, on ne peut plus faire confiance aux hommes politiques. quand il s'agit en fait d'alternance. Il y a des cas heureux comme le Niger. Mais évidemment, il y a d'autres cas qui font la peine comme la Guinée. Donc je crois qu'il faut qu'on puisse aller vers ça. Mettre en place des institutions fortes. Mettre en place, avoir des constitutions qui puissent vraiment verrouer complètement ces véluités-là. Merci. Maître ? Oui. Vous savez que Alpha Kondé serait Burkinabé d'origine ? Ça, on ne sait pas. C'est ce qu'il se dit. Ça se dit, oui. Mais par rapport au décembre-là, tu nous as dit que c'est un débat intellectuel. C'est pas quelque chose qui nous amène au Québec. C'est pas justifié, mais vous dites bien que ça se dit. C'est donc des racontards. Seulement, seulement, comment je vais dire là, par rapport au troisième mandat, d'abord, il faut dire qu'en Afrique, il y a des pays quand même qui ont des institutions fortes maintenant. Vous avez le Sénégal, vous avez le Ghana, vous avez le Bénin, il y a le Niger à côté et il y a des pays comme la Tanzanie, le Botswana, l'île Maurice. Il y a plein de pays. Mais pour Alpha Kondé, c'est pas sûr. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en RDC, avec Kabila. On disait qu'il voulait un troisième mandat, pas tout, pas tout, il a surpris tout le monde. Peut-être que c'est un test qu'Alpha Kondé est en train de faire, on ne sait jamais, mais tout dépendra maintenant. Mais à quoi ça sert un tel test ? Tester quoi ? Quand déjà la constitution est précise, est claire et on n'a pas besoin de tester quelque chose. Oui, mais parce que quand vous êtes au niveau d'Alpha Kondé, il a fait pas mal de réalisations en Guinée. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui vous disent que, vous savez, tant de gens qui voulaient terminer ce chantier au Niger. Donc, vous avez toujours des gens à côté de vous qui vous disent, bon, maître, c'est mieux que vous terminez cela, ceci, ceci, cela. Ça crée des doutes au sein de vous. Et donc, pour avoir l'esprit clair, vous jetez des ballons de décès pour voir. Et c'est pas une chose de justifier quand même. Non, je ne justifie pas. J'essaie d'expliquer la situation. D'accord. Est-ce que vous avez vu ? Parce que c'est très facile quand on est à l'extérieur de dire les choses comme ça. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Quand Carafi est décédé là, Blaise comporait a visionné le film et il a dit qu'il en a tiré les leçons. Pourtant, la même chose lui est arrivée à peu près. C'est pour vous dire que quand vous êtes en situation pratique, c'est pas la même chose que quand on est à l'extérieur. Il a tiré les leçons parce qu'il n'a pas comme il n'est pas à l'extérieur. Non, non, moi ça m'a fait rigoler. Quand il n'est pas fait à parler de la Féance, effectivement, la Féance... Il faut rappeler que la Féance c'est la fédération des étudiants d'Afrique de la France. C'est le pari à crabe de tous les leaders. C'est une école de pouvoir. C'est eux qui ont amené le marxisme, l'hérénisme en Afrique. Tout ce qu'ils ont amené, c'est ça. Ne vous parlez pas des valeurs qui étaient défendues à ce moment-là. On peut en discuter des valeurs. C'est ça que je parle. Pour ceux qui soient issus de ce groupe-là... Un des vétérans, d'ailleurs. Un des vétérans, d'ailleurs, malgré son âge se rebiffe. Moi, ça ne m'étonne pas. On va prendre le premier appelant. Le premier appelant, M. Lamoussa Ilboudo-François, qui appelle de Ouagadougou sur la situation de la sécurité humanitaire. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, M. Ilboudo. C'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétude que j'ai écouté l'intervention de deux ministres l'autre jour. D'accord, allez-y. Parce que c'est déjà... Pour la dame, pour moi, elle est en déni. Elle fait dire qu'on a des responsables que tu te poses la question par moment. Est-ce qu'ils ne vivent pas dans une autre planète ? Est-ce qu'ils vivent réellement au Boutina ? Est-ce qu'il est plus le qu'on a d'où s'assurer avant qu'ils comprennent que réellement on est... C'est-à-dire qu'on est en danger ? Parce que quand quelqu'un arrive à dire que même à Ouagadougou, à Ouagadougou, on attaque, tout en vous disant qu'on a près de 500 000 déplacés internes, c'est du pénible pour moi. Je vous dis, c'est depuis 2015 que je disais qu'on allait vivre cette situation. Je n'ai pas fait des codes de stratégie, mais rien qu'à avoir évolué la situation, j'ai compris qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de stratégie pour protéger le Boutina. Et tant qu'on va rester dans cette façon de voir les choses, les choses vont s'enquiler. Parce que j'ai écouté sur le plateau des gens qui disent que non, on n'a pas... Quand on va rester sur des termes juridiques, alors que personne ne va s'aventurer à... Personne ne va s'aventurer à Siva, personne ne va s'aventurer à Siva, à cette heure-là. Ils n'ont qu'à aller là-bas parce que si le Boutina n'est pas occupé, nous n'allons pas aller dans cette courbaine. C'est parce qu'ils s'appellent dès qu'ils arrivent là-bas, ce n'est pas ceux qui vont les venir vivants. Je veux tout simplement dire une chose. Il faut que les gens... On n'a pas dit Boutina Kassou. Parce que comme les gens n'ont jamais vu une situation pareille, ils ne sont pas capables d'anticiper. Ils ne sont même pas capables de se projeter. Ils pensent que quelqu'un va venir avec un cheval blanc un jour les sauver de cette situation. Et moi, je le dis, si vous voulez noter, s'il vient le faire, on va se livrer un matin, ça, c'est ma compréhension des choses. Je trouve qu'on a dû s'aimer parce qu'on est devant des gens qui sont dans le déni, qui ne sont pas capables de reconnaître que la situation est grave et qu'il faut des mesures fortes pour se sortir de là. Et en plus de là, quand on dit que non, les gens fuient par prévention, quand on rentre pour tout le temps, ça va devant les gens. Les gens sont plus traditionnels. Les gens sont vus dans les villages-là. Les gens n'ont pas... M. Ilboudo, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de communiquer pour ne pas faire aussi beaucoup peur au Burkinabé que les ministres essaient quand même de trouver un langage un peu à présent ? M. Tambela a dit qu'on s'y en a quand et l'Italie devait envahir l'Éthiopie. En ce moment, on a fait sortir de la propagande pour dire aux gens qu'on ne croyait pas de problème, machin, machin. Et les gens sont restés. On les a arrangés. Quand les gens ont compliqués la situation, c'était débrouable, c'était perdu. Pendant ce temps, à être là, c'est à plus, c'est à plus, c'est à plus, c'est à se mettre à longue. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que quand on sera dans le déni comme ça et qu'on ne va pas dire clairement la chose à la population et qu'on ne va pas supporter les... Ça veut dire la résistance populaire. Parce qu'on a... C'est tout ce qu'ils sont en train de faire du jeu d'aléthiopie. Parce qu'ils ne veulent pas faire ça pour ne pas se donner comme du manche, comme des cas comme un malédit. Ils sont d'un... Je ne comprends pas. Ça veut dire que quelque part, c'est bouclé dans leur tête. Monsieur le Monde ? Merci, monsieur. On a... Voilà. Merci, bonjour. Merci d'avoir appelé. C'est des inquiétudes. Parce qu'un État souverain doit avoir le contrôle effectif, pas théorique, de tout détendu de son territoire. Or, ici, nous savons très bien que tous les villages d'Arbinda... Je pense que pour le cas d'Arbinda, tous les villages alentour d'Arbinda sont en train de se vider pour aller au chef de la province là-bas. Ça, c'est pas... C'est pas une vie de l'esprit. C'est le cas de Barsalgo. C'est une réalité. Je dis, je ne crois que ce point-là. La quarantaine de village de Barsalgo également... Et maintenant, c'est vrai qu'on est dans le déni, mais si on se prend pas vraiment très tôt, le remède va être pire que le mal. Ça ne sert à rien de se fermer les yeux. S'il faut même demander de l'aide, il faut le faire pour ne pas avoir... Mais est-ce que concrètement, ça voudrait dire que quoi, que le gouvernement ou le chef de l'État lui-même ou en tout cas, les autorités décident de parler au Burkinawa, de leur dire alors voilà la situation nationale aujourd'hui que nous vivons. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Je crois que... Vous ne croyez pas qu'il y ait aussi d'autres conséquences sur... On a parlé et vous avez posé la question de communication. Ils sont dans un... Ils sont en situation assez difficile. Ils veulent communiquer aux populations. Dans leur esprit, il ne faut pas affoler les populations. Donc ils parlent. Malheureusement, techniquement, ils ne sont pas bons. Dans la façon de communiquer, ils ne sont pas bons. Donc ils font du déni par incompétence. Effectivement, un gouvernement aussi doit rassurer ses populations en parlant. Maintenant, dans le fond du problème, c'est ça qui est le véritable problème. Dans le fond du problème, il y a un gros souci. Ils veulent nier tout. Ils veulent banaliser tout. Et ce n'est pas acceptable. Quand le monsieur qui parlait, il a dit « Mais allez-y à Seba, est-ce que vous pouvez aller ? » Il y a un chef d'une institution qui était récemment au nord là-bas. Mais il n'a pas dit aux gens qu'il allait en hélicoptère aller-retour. On organise des voyages de presse pour les journalistes. Mais les journalistes ne nous disent pas comment ils ont été là-bas. Voilà. Mais parce qu'il y a des mines sur les voies ? Voilà, il y a des mines sur les voies. Donc moi, je ne dis pas à un ministre de prendre la voie pour partie. Il pourrait sauter sur une mine. C'est une réalité. Et moi, je ne souhaite pas ça à un ministre ni à quiconque. mais disons, notre partie du territoire a des difficultés. Mettons-nous ensemble pour y aller. Moi, je pense que c'est ça la communication. Merci Ali. On va prendre M. Bourreïma Li qui nous appelle de... Il n'y a pas un panne du pays qui est... Qui nous appelle de Seba. Voilà. M. Li, allez-y. Je l'appelle de Seba, oui. Allez-y. Oui. Donc, je dis que vous prenez ne serait-ce que l'exemple de Mastila. Mastila. Il y avait un poste, il y avait la police, il y avait la préfecture, la mairie et tous les services techniques. Dites-vous qu'à la suite des attaques répétées, la police a fui la première, le préfet a fui, le maire a fui, tous les services techniques ont fui. Et même hier, ils sont venus profaner les tombes d'échecs. Ils sont constamment là-bas, ils ont planté leur drapeau. Et vous dites qu'il y a un panne du pays qui n'est pas pris par quelqu'un? Et ça, c'est valable. Vous vivez à Syba. Monsieur Lee, vous êtes vraiment à Syba. Vous n'êtes pas de Syba, vous êtes à Syba. Je suis à Syba. D'accord. Et je suis de Syba même. D'accord. Voilà. Les Lee, c'est à Syba seulement que vous trouvez. C'est rare, vous l'avez trouvé ailleurs. Donc, je prends le cas de Tongue-Mae, la même chose. Barboulet, la même chose. Koutukou, la même chose. En tout cas, six des neuf, sept des neuf communes du Soume sont la même chose, font la même chose. Et on vient, on prend les animaux des gens, aucune autorité, aucune FDF. Le FDF suffit même quand il y a des attaques. On s'est dit qu'à quelque part, il faudra dire la réalité des choses. Mais il y a lieu de s'organiser pour contrecarer. Mais aller affirmer par des minutes qui ne savent même pas où se trouvent ces coins-là. Dire que tout le pays est contrôlé par l'État. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut que les gens se disent la vérité. Et maintenant, faire de sorte que cela ne soit plus le cas. une solution. Mais si on accepte que tout le monde et le pays contrôlent partout, cela veut dire que ces coins sont laissés pour compte en ce moment. Alors, M. Li, est-ce qu'on pourrait vous poser la question de savoir si on vous demandait par exemple de faire une proposition de solution à ce problème-là ? Qu'est-ce que vous proposez ? Une proposition de solution à ce problème ? Oui, il faut que les forces de sécurité, en tout cas, soient au moins, ne serait-ce qu'il y ait au moins un camp par province. et que ces camps-là soient prêts à attaquer parce qu'on connaît les foyers de ces terroristes, leur emplacement. Et puis, ils acceptent d'aller les attaquer au lieu de rester sur place et attendre leur attaque. Il y a tout un organisme en attaquant pas. D'accord. Si on attaque et c'est dur, on va toujours perdre. Non seulement les gens doivent puissent attaquer et que quand on les attaque, ils partent. Merci, M. Li. Merci d'avoir participé. On rappelle que les forces de défense aussi, souvent, se plaignent de leur force de feu qui est en dessin de celle des terroristes. Donc, ils ne fuient pas par plaisir. Non, c'est loin à ça. Mais il faut savoir que le policier, le gendarme, le militaire, ils claraient pour son salaire. Donc, ce n'est pas la même chose que celui qui défend son village. Alors, c'est proportionnel. Quand ils voient que le risque qui est encouru dépasse ce qu'il peut gagner, c'est tout à fait normal qu'ils s'en aillent. C'est pour ça qu'on ne peut pas assurer la sécurité en dehors de la population elle-même. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis m'ont envoyé la France, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu l'organisation de la société française, les forces françaises de l'intérieur et les partisans. Il y a eu deux blocs pour défendre leurs propres... Ça veut dire qu'on ne peut pas... D'accord. Après les propos de M. Brahim Ali de Seba, est-ce que la question aujourd'hui n'est pas de dire qu'il y a la réalité juridique de la patinance du territoire, etc., du contrôle, et il y a la réalité tout à fait... Voilà. Sur le terrain. Écoutez, moi, je suis un juriste. Vous ne pouvez pas me demander de raisonner autrement qu'en juriste. Voilà. Ce sont les cas que nous donnons en travaux dirigés, en cours, etc. Donc, vous ne pouvez pas me demander de raisonner différemment. Et puis, sans oublier qu'il faut tenir compte d'une chose. Aucune autorité, en droit international, aucune autorité n'accepte de dire qu'une partie de son territoire lui échappe tant que la réalité n'est pas flagrante. Attendant que ça soit flagrant. Donc, c'est pour dire que les autorités burkinabées ne peuvent pas dire autre chose. Donc, on est en communication politique. Il faut savoir ce qu'on veut. On n'est pas seulement en communication politique. Je pense qu'il y va de l'intérêt de tous les burkinabés. D'accord. Ce que j'ai dit ici, c'est de dire qu'il y a des difficultés dans certaines zones. J'ai dit, quand on vient, il l'a dit, quand on vient vous attaquer une, deux fois, vous êtes obligés de les plier parce qu'effectivement, quand on attaque une, deux fois et que vous ne partez pas, c'est vous qui vous exposez. Il y a la menace. Effectivement, les FGS n'arrivent pas là où vous êtes. Donc, vous reculez. Mais il faut qu'on puisse travailler effectivement à ce que ces zones-là puissent être mieux sécurisées. Mais sinon, aujourd'hui, si on dit, bon, les populations sont en train de bouger de la périphérie certaines zones du nord pour aller vers les villes et on dit, on arrive à la conclusion que oui, ce n'est plus sous le contrôle, je pense que ça allait un peu trop vite. Merci. On va prendre le troisième téléspectateur, s'il te plaît. On prend le troisième téléspectateur, M. Dipama, qui appelle de Manga. Sur le même sujet de Manga. De Manga, oui. Sur la même situation en sécurité humanitaire. Oui. Merci de m'avoir donné la parole et je ne veux que saluer vraiment cette émission. Merci pour tout ce que vous faites et à tous les consultants qui sont avec vous pour cette éveil de confiance par rapport à ces problèmes sécuritaires. Par rapport aux problèmes sécuritaires, moi, je me dis que le problème, le vert est déjà dans le fruit et depuis un certain temps, avant même qu'on arrive à là, il y avait des situations qu'on avait déjà placées pour pouvoir lutter contre la sécurité avec la population. Mais cette population s'était levée pour s'auto-défendre par rapport même d'abord au grand banditisme. Entre temps, on avait tenté de couper l'air sous leurs pieds, d'intoxiquer ces groupes-là jusqu'à quel point même qu'on a tout fait même pour les mettre peut-être en conflit avec la population dans d'autres zones. Il s'agit de quel groupe ? Je parle de groupes d'autodéfense appelés communément au courant de l'Oïgo. D'accord. C'est-à-dire que l'État devait prendre en compte ces gens-là, les recadrer et c'est un groupe qu'on pouvait même tout faire, donner des formations qui allaient être un relais pour la sécurité, pour les interventions. Il pouvait être, par exemple, des agents pour informer par rapport à certaines institutions. Vous voyez dans les confins du pays, il y a des endroits où on ne peut même pas appeler, on ne peut pas avoir d'informations. Les groupes de notre sécurité ne peuvent pas arriver surtout à certains endroits. Mais à des endroits où ces gens-là ont des informations bien fiables ou dès qu'on dit qu'il y a un bandit à quelque part, on a vu dans certaines zones, très rapidement, l'information est relayée partout et ce bandit est arrêté. Alors, depuis un certain temps, on a parlé des groupes de défense, les corolloros, les corolloros et tout le monde en avait marre même de ces gens-là. Mais c'était juste quoi, on a intoxiqué les gens, on a tout fait, les mettre en conflit même avec la population à quelque part et c'est devenu tout un problème. Aujourd'hui, maintenant, on veut que cette même population-là aide les forces de sécurité et de défense pour la sécurité nationale. C'est-à-dire, quand on essaie de voir, on nous est malmenés, on nous est manipulés à quelque part et on a mis le verre dans le fruit et maintenant, on cherche la solution. Merci. Depuis que le problème, avant même que le problème du terrorisme ne s'accentue au Burkina, ces gens-là avaient déjà commencé à lutter contre le grand banditisme. Merci, M. Tipama. Oui. Merci d'avoir appelé. Je reviens sur celui qui a intervenu. À Séba. Oui. Il a fait une proposition quand même très bien. Tout à fait. Il propose qu'on implante des camps militaires bien étouffés dans chaque province. Avec des capacités de réaction et offensives. Il faut qu'ils s'organisent à aller à l'offensive. J'ai dit ça pour quoi ? J'ai vu l'exemple au Cameroun. Quand les gens sont assis, ils disent qu'on ne peut rien faire, c'est une fatalité. Au Nord-Cameroun, beaucoup à rames traversaient. Mais c'est à peu près les mêmes configurations. L'armée camerouenne s'est beaucoup déployée dans ces zones-là. avec les moyens et tout, ils arrivent même à poursuivre les djihadistes jusqu'au Nigeria. Donc, s'ils peuvent le faire, pourquoi nous, on ne peut pas le faire ? Jusqu'à présent, je ne vois pas d'implication même de population. Donc, ça veut dire que professionnellement même, si on définit les moyens, une stratégie, on peut très bien y arriver à réduire le phénomène. Moi, je voulais... C'est un monsieur qui a appelé de Manga. Oui, monsieur Dipama. Moi, je pense qu'il a une très bonne solution. Ici, moi, j'ai critiqué un peu l'attitude des corollos. Parce que j'avais l'impression que c'était une milice, pas que j'ai l'impression, que c'était une milice qui était au-dessus même de la gendarmerie, de la police, de l'armée, même de la justice. Des gens qui s'organisaient et qui faisaient... Ils avaient leur... Souvent, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, leur mode, leur... C'était un État dans l'État. Un État dans l'État. Les tortures pour soutirer des trucs. Ce n'était pas très beau. Par contre, c'est que moi, je suis d'accord. Et quand j'écoutais un peu tout ce que tout le monde dit, il faut organiser les populations en termes de renseignement. On a beaucoup dit ça sur le plateau ici, mais on a dit, nous, on a employé le mot diplomatie pour ne pas que les gens croient que... Notre problème, c'est ça. Et j'ai dit au cours d'une émission, j'ai dit, pour prendre le pouvoir à Blaise Compaoré, ils ont tout fait même contre le pays. Donc, ça veut dire quoi ? Nous sommes dans un pays où le service de renseignement même est en train de se remettre en place. Et ça, c'est un problème. D'accord. On prend le dernier téléspectateur, M. Souré, qui appelle le Dory. M. Souré. Oui, allô ? Bonjour et allez-y très rapidement pour votre intervention. Ok. Donc, moi, j'appelle pour vous féliciter, j'ai joué l'analyse. Merci beaucoup. Pour les analyses vraiment pertinentes. Merci. C'est vraiment bon. Je vais te dire que je ne veux pas dire plus que ce que mes prévisions ont dit, mais ça signifie que ça me tient vraiment à cœur. D'accord. Voilà, pour ce que je dis et pour dire, bon, je m'inscris dans le même temps que vous, si certains hommes politiques doivent arrêter les disputes propagandistes, ils ne doivent pas vraiment banaliser la situation. Si on voit les écoles, les mairies fermées, on se demande est-ce que ces zones-là sont à 100% sous contrôle ? Mais pour mon intervention, je vais surtout m'attarder au niveau des solutions que je propose. D'accord. Allez-y. Pour moi, je pense que la meilleure solution c'est l'implication des populations. L'implication des populations par le renforcement de la cohésion sociale en enroulant aussi ceux qui sont volontaires aussi pour apporter les tous à cette lutte-là. D'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est dans ce sens que c'est assez plus sûrement qu'on doit un peu triompher. Quelles que soient les conséquences, on craint les conflits communautaires et autres là. Mais ce qui se passe actuellement, on peut dire que c'est pire même que les conflits communautaires parce que les graines du conflits communautaires sont en train de se sémer. Si des gens viennent en complicité avec d'autres des personnes ou d'autres trucs contre vos parents, même après, vous allez avoir tendance à vous vanger sur les conflits communautaires. Donc, si on permet aux jeunes, à tous ceux qui sont volontaires qui veulent participer à cette lutte de lutter, puisque on voit généralement des zones qui semblent être exposées, même si ils ne sont jamais attaqués parce que les populations sont compactes, ils s'entendent, ils sont unis. Les terroristes ne sont jamais partis là-bas. Si on prend le cas de la création qu'on vient d'attaquer, on a fait 15 morts. Vers Salmosi, là ? Salmosi. Oui, on est obligé. Les populations sont très bien organisées. Pourquoi elles sont allées à une ère de prier ? C'est parce que les populations sont bien organisées car elles n'ont pas peur de la population. Les populations sont tellement bien organisées à tel point qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas aller à n'importe quel moment et qu'elles peuvent gagner un succès. Ces projets-là, elles sont partent à une ère où les gens, tout le monde sont tentés à être en prière. Donc, la meilleure abstance, c'est ne pas défaire à ne pas dire la réalité mais en impliquant la population. Merci. Merci, M. Souré. Alors, je vais terminer parce qu'on a beaucoup parlé de ces propos du ministre. Je voudrais justement les citer comme cela est rendu dans le journal. Le Burkina Faso n'est pas divisé et qu'on ne peut pas admettre qu'on dise aujourd'hui qu'il y a une partie qui nous échappe. Ce sont les propos tels qu'écrits. Alors, je voulais réagir par rapport à ce que vous parlez de Salmosi. Effectivement, selon les informations que j'ai, on a, les théories sont venues une fois au marché de Salmosi et ils ont dit, c'était deux cellules de motos, ils ont dit si nous revenons demain, vous trouvez ici, nous allons tous vous tuer. Donc, l'information était là. Merci, parfait Silga. Merci, parfait Silga. Malheureusement, c'est une mauvaise chute parce que... Non, non, on est vraiment au terme de l'émission. C'est fini, parfait. On a terminé. Merci, parfait Silga. Merci pour ta conclusion. Merci pour ta conclusion. On est au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'étais donc avec Évaris Faustin-Consevot, connoisseur média, président du secte d'éveil, association de défense et droits de loi. Merci d'être passé. Maître Kielem, Apounet de Tambela, avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le centre de recherche stratégique, le centre de recherche international et de stratégie. Merci. Et puis, parfait Silga, il est journaliste, analyse. Merci. Et dernier invité, Mamadou Ali Kompahoré, journaliste à la RTB télévision nationale, ancien rédacteur en chef et présentateur du journal de 21. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada